et bien salut à tous c'est shadow 2000 et je suis très 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 content de vous retrouver sur le tout dernier bébé de la série des total war le total war saga troyes qui est un jeu du coup à la croisée des chemins on peut dire ça comme ça qui est donc un total war saga comme trois comme trois britannia pardon et qui est donc le dernier des petits bijoux qui nous est arrivé il sort le 13 août si tout va bien cette vidéo sort soit juste avant soit 13 août et aujourd'hui on va partir pour une petite campagne alors vous l'avez peut-être vu j'ai déjà fait une bataille de sièges qui était épique à faire quand même 12000 et quelques combattants sur la map aujourd'hui on va partir sur cette campagne si j'ai la chance d'avoir le jeu grâce à creative assembly qui m'a permis d'y accéder avant vu que je suis partenaire c'est à dire que grâce à vous grâce aux abonnés que j'ai sur la chaîne j'ai pu avoir accès à certains titres en avant première c'est le cas ici pour troyes il est bon de rappeler que pendant 24 heures le 13 août le jour de sa sortie le jeu sera gratuit vous pouvez récupérer gratuitement alors après libre à vous d'y jouer ou pas mais je vous conseille très fortement de récupérer parce que tout simplement il sera gratuit donc si dans six mois ou dans un an vous voulez jouer vous pourrez que vous l'aurez récupérer de toute manière et sortira le 13 août 2021 sur steam au pire du pire aujourd'hui donc bon vous avez un petit indice en haut à gauche on va partir sur une campagne avec hector une campagne en légendaire oui messieurs dames en légendaire alors on va faire un petit tour de map parce que je pense que vous ne connaissez pas forcément le jeu bon hein vous le voyez pour l'instant pas de bataille multi les batailles multi arriveront un peu plus tard en novembre alors avant de tirer au scandale il ya une énorme raison pour ça tout simplement parce que déjà le jeu n'est pas sur steam il est sur epic et ensuite c'est une nouvelle chose qui va être mis en place c'est à dire un multijoueur cross plateforme jusqu'à présent le multijoueur a été fait via les serveurs de steam et là comme ils ont plusieurs plateformes qui aura epic mais bien sûr steam après ils vont essayer de mettre en place en interne des serveurs afin de vous permettre de jouer tout simplement et donc ça demande du temps à mettre en place d'autant qu'avec le covid les gens n'étaient pas forcément dans les studios donc c'est pour ça que le multi arrivera un peu plus tard donc au niveau de la campagne on a actuellement huit campagnes disponibles dans le jeu à savoir que d'autres arrivent notamment vous l'avez vu via les amazon avec deux campagnes une faction fixe et une horde qui arriveront très très bientôt 1 dès septembre et vous aurez d'autres campagnes qui arriveront après on a par exemple diomède et ajax donc diomède et ajax ils sont cachés ils sont donc dans le péloponnèse pour l'un et à salami dans la petite île qui est à gauche d'athènes on voit un petit peu l'entraché la gamme et du coup ce seront de nouvelles campagnes qui arriveront dans les mois qui arrivent et après il y aura certainement d'autres dlc si le jeu marche bien on a donc du côté aquin ou danéen comme ils appellent alors ça dépend des moments je comprends votre pourquoi achille le grand le noble le grand héros achille alors seigneur non mais prince de petit lui et sa petite fourmi ensuite le roi des rois agamemnon le roi dit tac une petite petite île qui parle à la gauche de son bras de la mère et j'ai je crois adriatique adriatique sa mère adriatique bref et ménelas roi de sparte et du côté des troyens on a hector paris le footeur de merde est né le mec en manque de reconnaissance et sarpedon le gamada ce qui a fait la moitié de la guerre et qui le fait alors qu'il n'a pas eu vraiment le besoin de le faire voilà aujourd'hui on va donc partir sur hector tout simplement parce que depuis toujours c'est mon personnage de ligade préféré c'est le mec qui subit totalement les conneries de son frangin mais qui plutôt que de juste attendre et de subir comme les autres va aller de l'avant et va se battre comme si la connerie était la sienne alors que pour le coup c'est totalement la faute de paris on va donc partir sur notre petit texte alors pas mal de changements de fait de ce jeu va regarder un petit peu vite fait hector au casque brillant champion de trois et héritier du roi priam est déjà connu comme l'un des meilleurs guerriers de son temps au début de la guerre de trois le renommé pour son courage et sa dévotion sans faille le prince mena le fort de guerre contre les akiens malgré ses réserves quant à ce conflit de même lorsque paris revient de sparte avec hélène la femme de ménélas hector fit part de sa désapprobation mais resta fidèle à son père ce noble guerrier élevé depuis l'enfance pour diriger les troupes de son père était craint de ses ennemis et pouvait changer le cours d'une bataille par ses simples bravades et ingénieuse tactique militaire équipé d'une armure ornée en bronze et d'un bouclier il brandissait sa puissante lance avec talent et férocité donc fils d'opliam et cube nous avons plus 10% de morale sur toutes les unités qui se battent sur leur propre territoire avec héctor du coup je présume et plus 5 de revenus d'or partout l'or étant l'une des cinq ressources du jeu on verra ça un peu plus tard style de jeu recommandé l'armée d'hector est constitué d'unités lourdes coûteuses résistantes et lourdement armés qui peuvent être utilisés écraser les attaques frontales donc on nous conseille plutôt de jouer sur l'infanterie lourdes en parlant d'infanterie lourdes c'est justement le cas des trois unités uniques de héctor qui a donc les gardes de 3 les champions de 3 qui sont deux unités équipées de lance les champions de 3 et en plus des javelots et les élus de héctor qui eux sont des unités d'épée le tout avec des gros boucliers alors au niveau des armées on verra elles sont à la fois proches en même temps assez éloigné les les armes et royal je trouve au moins de roster que les armes et à ken c'est un petit peu dommage j'espère qu'ils vont corriger ça avec les différentes ds et frères c'est qu'ils ont arrivé au niveau sinon des héros on a plusieurs types de héros alors les héros c'est tout simplement le style des généraux qu'on voulait recruter donc on peut avoir dans notre armée des seigneurs de guerre c'est à dire des héros spécialisés dans le fait de faire des dégâts ou d'améliorer les performances des autres les combattants c'est plutôt des unités un peu mixte entre bourrin et des défenseurs on va dire les défenseurs justement qui sont plutôt robustes et plutôt là pour donner des boosts à leurs alliés et enfin là on ne pourra pas prendre les unités de classe archer c'est donc des héros qui ont un truc aux arcs un peu comme paris et ulysse et qui font plus des dégâts à distance qui sont plutôt à l'arrière pour aider et supporter les troupes qui sont donc très fragiles au corps à corps ensuite la faction a deux caractéristiques de mécanique de jeu qui lui sont propres un plus ou moins nous avons héritier de priam qui est une caractéristique qui a une mécanique plutôt qui est en commun avec paris ce qui est la seule la seule mécanique en commun c'est un concours de bits entre les deux frères oui je le dis tout simplement il faut accomplir des tâches pour que le papounet priam roi de toit accorde sa bienveillance obtenait un magnifique un maximum pardon de bienveillance et avant votre frère pour le confédérer lui et la cité de trois donc en fait c'est une mécanique qui demande de réaliser des actions pour votre père parce que celui ci ne sait pas qui choisir comme héritier entre le général de toutes les forces royennes son héritier grand guerrier meilleur général qu'il a à cette disposition qui n'a jamais failli à sa tâche et un fils qui vient de lui ramener la pire guerre que la cité est connue en ayant piqué la femme d'un autre roi oui je crois que le père priam il est un peu sénile en même temps vu son âge ça me parait logique donc c'est un concours en fait simplement entre les deux frères qu'il va falloir faire tout au long du jeu en sachant que quel que soit le choix que vous prenez priam a toujours favorisé l'autre frère parce que parce que voilà et enfin on à la ligue d'achoua la ligue d'achoua c'est l'élément principal qui va caractériser hector un peu à la manière d'agamemnon qui lui joue énormément sur les vassaux ménéras qui joue véritablement sur le fait d'avoir des alliés pour leur piquer des troupes ou ulysse qui a son empire de scaven ben hector lui joue sur le fait d'avoir des alliés puissants il faut beaucoup d'alliés et des alliés puissants pour tout simplement avoir des effets bénéfiques pour toutes les armées donc de la ça donnera on verra des attributs assez intéressant notamment des boosts pour les unités d'épée ou de déplacement bref en gros il faut aider nos potos et si on les aide ils vont nous remercier avec des cadeaux voilà on va voir un petit peu les conditions de victoire maintenant avant de commencer ça fait déjà un petit moment qu'on y est on a donc deux victoires la victoire homérique et la victoire la total war on peut choisir entre les deux la victoire et total war vous demande de battre la première faction antagoniste ils vous demandent également d'occuper de rasé ou de maîtresse avec une centaine de villes et de contrôler trois colonies précises à savoir trois mycènes ou Knossos donc trois c'est en représentant l'objectif de la ligue d'achoua d'achoua pardon qui vous donne donc le contrôle des troupes des villes de paris mais également de salle de trois ensuite mycènes le bastion d'agamenon et Knossos qui est en crête pour la victoire homérique il nous fera donc réaliser une série de douze travaux à l'hercule qui sont pas trop compliqués c'est juste en fait plus des guides comme d'habitude sur la marche à suivre et également il va falloir que ces factions là soit détruite ou confédérée à savoir toutes les factions à qu'elle estienne et la maison sparte itac fc au niveau donc d'hector vous le voyez nous sommes à l'est de toit dans les terres on est entouré donc par le papounet par le frangin par le cousin aîné par un mec dont on n'a à peu près rien à foutre par différents voisins troyens bien plus au sud on va retrouver sarpedon qui est vraiment très très au sud et on a notre faction antagoniste philomedes qui là est au dessus au dessous pardon de nous sur une petite île qui est l'île de lesbos on voit également la position de nos amis alors pour une raison junior sparte ils ont bien de mettre la couleur on va donc partir sur une situation de départ normal en difficulté légendaire et en difficulté de bataille vétérans qui est la sculpté maximale pour les batailles en gros les meurs et qui a pas vraiment nous casser les couilles et on va avoir de sacrés malus d'autant que et voilà au sommaire de lia avoir plus d'armes et que nous plus facilement à un coup dérisoire plein de bonus tout au long concrètement il ya va être cheaté et nous on va être vraiment dans le mal parce que notamment le moins 8 d'ordre public on va le sentir passer alors je réfléchis juste voilà j'aime pas les batailles limitées je préfère avoir un time ou tout cas aussi un problème quelque part c'est long mais au moins ça permet de passer une bataille et sans avoir affaire sur end notamment quand il ya des problèmes lors des sièges ou autre qu'il ya des unités qui se bloquent pas de conseils un cycle normal bref on va pouvoir partir pour une petite campagne vous avez vu j'ai commencé à préparer j'ai essayé de voir surtout si c'était possible là on va partir pour donc la vraie campagne c'est parti ne sommes-nous que des jouets pour les dieux ou blâmons-nous l'influence divine pour justifier nos choix insensés de la contabilité de la plainte il a fait le but il a fait le temps de la fin des joueurs des joueurs des joueurs d'accord vous avez vu vous avez réfléchi la cárk le chemin de la本ie des joueurs de la commune vous avez qu'il peut-être La fureur de l'Achaïe s'abattra sur trois. Paris agit par amour, mais il a engendré la guerre. Seuls les dieux peuvent dire si les murs d'Ilios tiendront. Les cinématiques sont retrouvables dans un petit menu, ce qui est assez sympathique. Les temps de charge de mon courage, je dors. Paris de Troy doit payer ! Oh Hector, tueur d'homme, les fils de l'Achaïe traverseront la mer avec un millier de navires, pas seulement pour récupérer Hélène, mais pour tuer les Troyens jusqu'au dernier et réduire trois ensemble. Vous régniez sur la région au cœur des terres de Troade, depuis la cité de Zélie. L'imprudent prince Paris a emmené la belle Hélène dans ses propriétés sur les côtes troyennes. Les représailles ont déjà commencé. Une incursion éolienne a ravagé le sud. Le raid a été lancé depuis Lesbos, mais ils n'ont pas encore obtenu le contrôle total de l'île. Au nord, Héné tient les Lespons pour Troie. Sur les îles à proximité, à l'ouest, votre frère Troilos, touché par les dieux, protège les eaux côtières au nom de votre père, le roi Priam. Vous devez réunir les diverses forces de Troie afin de contrer l'inévitable vengeance de l'Akaï. Et donc c'est parti. Alors bon, vous l'avez reconnu peut-être. Ils ont designé le conseiller comme étant Homer, un vieil aveugle avec une grosse barbe. C'est Homer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Iliade, tout simplement, sur lequel est basé le jeu, je vous conseille une magnifique série faite par Arte qui résume très très bien l'Iliade. Vraiment, ils prennent tout en compte, les dieux et compagnie. Ça vous permettra de vraiment comprendre cette période, cette guerre, tout simplement. Et pour le jeu, par contre, point de divinité. On verra ça un peu plus tard, mais il n'y aura pas de divinités qui viendront récupérer des nés qui viennent de se faire pourave la tronche pour les emmener plus loin, histoire de les soigner. Allez, c'est parti ! Mécanique de faction, donc hérité de Priam et la ligue d'Achouva, je l'ai déjà expliqué, mais on va revenir là-dessus. La première mission, c'est de vaincre, comme d'habitude, une petite armée ennemie qui est juste en face de nous. Et ça nous donnera 250 de nourriture et du bronze. Alors, en termes de ressources, on en a 5 dans le jeu. Les 5 ressources sont donc la nourriture, le bois, la pierre, le bronze et l'or. Pour résumer, on peut dire que le blé, la nourriture, c'est tout simplement la ressource principale pour faire des troupes. Le bronze, c'est la ressource qui nous permet de faire des troupes avancées. Le bois, lui, permet de faire des bâtiments. La pierre permet de faire des bâtiments avancés. Et l'or est une ressource un peu mixte qui est rare et qui vous permet donc de faire des rites religieux, des échanges très efficaces, des bâtiments très spéciaux, notamment religieux, des events et compagnie. C'est une ressource un peu mixte, mais qui est limitée. Attention ! Chaque faction aura donc son lot de ressources, on verra ça un petit peu plus tard. On va commencer donc simplement par faire un décret royal, c'est-à-dire tout simplement, c'est l'arbre des technologies, vous voyez, donc on a cinq branches qui sont tout simplement les cinq ressources. Chaque faction commence avec deux ressources, mais ce n'est pas les mêmes. Agamemnon, par exemple, commence avec la salle du trésor qui est la première technologie qu'on va prendre, qui lui donne donc plus d'un d'or par tour de manière permanente, ce qui est plutôt pratique. Le but étant de commencer directement par faire les cinq. Et dans notre cas, on va très vite partir sur le festin du peuple pour avoir plus de bonheur, parce que pour le coup, le moins huit dans la tronche, il fait mal. Bien ! Alors, on peut voir un petit peu la map. On est au nord-ouest de l'actuelle Turquie, juste au niveau des Dardanelles. On est donc plutôt bien positionné. De toute manière, s'il y a quelqu'un qui s'est fait attaquer, ce sera plutôt Paris, même si on n'est pas à l'abri. On peut voir ici la liste de nos objectifs, bien entendu. On peut voir ici la diplomatie, qu'on va faire très très vite. La volonté divine, je l'expliquerai un peu plus tard, mais c'est tout simplement à quel point vous vénérez les duands, sachant que plus vous les faites monter, plus vous aurez droit à des sacrés bonus. Et si vous obtenez vénération, vous avez même droit à des unités mythologiques. ou des agents mythologiques. Et alors, quand je dis mythologiques, c'est qu'ils sont plus tirés de la vie mythologiste. Ils ne sont pas des créatures, c'est des êtres humains. Par exemple, le Minotaur est un Strongman. Imaginez la montagne dans Game of Thrones. Ben voilà, c'est un Strongman. Avec des pots de bêtes sur lui et un casque en bronze qui représente un taureau. Tout simplement. A sachant que chaque tour, ses points diminuent. Donc il va falloir donner beaucoup d'argent pour maintenir tout ça très haut. Bien. Alors, la ligue d'Ashua. Le premier épisode, ce serait beaucoup d'explications. Tout simplement parce que beaucoup ne connaissent pas le jeu. Donc j'essaie d'expliquer. Après, on partira vraiment sur du... de la vraie bataille, du vrai combat, du vrai sang. Au niveau de la ligue d'Ashua, ça se présente comme ça. Vous avez à gauche vos alliés. La taille de la ligue, c'est-à-dire la taille tout simplement. Là, pour l'instant, je ne suis qu'allié défensif avec 3. Donc je n'ai qu'un seul allié. Il n'y a qu'une seule province. Bon, voilà. On a donc une barbe qui représente tout simplement la force de la ligue qui vous donnera à terme. Donc, si vous allez donc à terme, c'est 63 juin. Les régions sont définies par rapport au nombre de puissances. À terme, on pourra avoir jusqu'à 32 morales en défense qui n'est pas négligeable. Moins 20 de coups d'entretien de toutes les unités, ce qui n'est pas du tout négligeable. Plus 20% de portée de déplacement pour toutes vos armées et moins 15% de coups de recrutement. Autant dire qu'il faut vraiment, vraiment avoir des alliés. Ce qui n'est pas trop compliqué, mais bon. Et enfin, on a le concours pour savoir qui a la plus grosse entre les frangins. Donc ici, vous reconnaissez Hector et ici par liste. Comment ça marche ? Il y a deux barres. Chacune représente un frère. Une fois que vous atteignez le premier plutôt qui atteint en fait tout simplement un niveau, obtient des bonus. À savoir, ici, le premier qui atteint 200, il obtiendra donc un bonus permanent au chef de faction, un héros de rang élevé, donc un général de rang élevé sous le commandement et divers autres petits trucs à la compte. Et celui qui atteint le héritier de 3 du coup gagne la faction du frangin et du père. Globalement, l'ennemi ici, c'est le frangin parce que tout simplement, Priam va lui donner plein de points donc il faudra très vite compenser en sachant que nous, on va avoir un problème avec Hector, c'est qu'on va être très riche. Oui, monsieur. Et donc, le frangin va pouvoir utiliser des compétences qui permettent d'affaiblir le frère dans le cas où celui-ci a trop d'or et ça va m'arriver parce que par ici, il n'a pas d'or du tout et que nous, on va en gagner. Dans le cas où le chef de faction, donc le frère, est blessé, c'est-à-dire qui perd une bataille ou dans le cas où tout simplement il se trouve sur le même territoire et que le frangin est à un rang supérieur. Donc ça, ça sera plutôt pour nous. Il y a peu de chances qu'on arrive à l'utiliser dans l'autre cas sauf s'il se blesse et dans ce cas-là, il faudra jouer assez régulièrement. Mais lui, il va pouvoir nous le faire sur tout simplement l'argent et du coup, faire perdre beaucoup de points de bienveillance qui va vraiment nous coûter. Par contre, ces points, on peut les faire en accomplissant des missions épiques, en ayant dans chaque province au moins 400 d'une nourriture par tour. Pour chaque province, on gagnera des points. Pour chaque province, avec 20 bonheurs ou plus, ça va être très compliqué au début, on gagnera des points, etc. En sachant qu'à chaque fois qu'on monte d'un niveau, les caractéristiques ici, les demandes changent. Voilà. Donc ça, c'est pour les mécaniques de jeu. Maintenant, on va casser le jeu. Qu'est-ce qu'il dit encore ce con ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Tout simplement parce que, alors vous reconnaissez un petit peu celui de Fookindams ici, on a la corapide qui va vraiment nous aider. Vous reconnaissez également les cinq ressources ici. On voit qu'il y a trois couleurs disponibles. La couleur grise, c'est j'ai des ressources ou pas, je m'en fous un petit peu. La couleur verte, c'est je veux ces ressources. C'est Riam là qui veut de la pierre et du bronze. Et la couleur rouge, c'est j'en ai trop. Donc je m'en fous, ça ne vaut rien si tu me léchange. Par contre, ça veut aussi dire qu'il s'en fous si on lui prend. Bien. On a commencé, donc on va regarder un petit peu ce qu'on a. Bon, les traités de paix, on ne va pas trop regarder là. La confédération pour un excès des Troyens. Les alliances militaires, vous voyez qu'il y a déjà des gens qui veulent être ralliés avec nous. Donc on va regarder ça très vite. Les alliances défensives qui sont moins rentables que les alliances militaires. l'accès militaire. Pour l'instant, peu de gens veulent le faire. Et enfin, le paix de non-agression, vous reconnaissez quelques petits gens pas sympas. N'est-ce pas ? Mycène. Et donc, on va pouvoir casser le jeu un petit peu comme ça. Alors, je vais essayer de faire vite. On va commencer par une alliance avec le frère. On va lui demander de nous donner pendant 5 tours certaines ressources. On voit que lui, il a beaucoup de bois. Donc on va lui demander du bois. Je vais lui demander un peu de pierre. Voilà. Pendant 5 tours, il nous donnera ces ressources-là. On va compléter un petit peu avec de la nourriture parce que ça ne casse pas 3 pattes avec la mare. Voilà. Donc là, pendant 5 tours, Paris nous devra 25 de nourriture, 200 de bois et 52 de pierre. Ce qui veut dire qu'en soi, je vais ralentir un petit peu sa progression, ce qui dans mon cas m'intéresse. Et ça a donc rajouté une personne à notre alliance, donc à la ligue d'Achoir. On va faire pareil avec Aené. Aené, il n'a pas beaucoup de nourriture mais il en propose pas mal. Donc on va aller en prendre un petit peu. Il n'a pas beaucoup d'or. Par contre, j'aimerais bien un petit peu de ci, un petit peu de ça. Voilà. On va réduire un petit peu. On va lui demander un tantinet de bois. Voilà. Ça fait toujours des trucs sympathiques. Je ne sais pas comment il va payer pour le cul, mais on s'en fout. De toute manière, il fait ce qu'il peut. On va continuer comme ça à faire quelques petites alliances militaires avec 3. Comme ça, si on attaque 3 de rouge en droit, alors il ne va rien faire. Clairement, il ne va rien faire du tout. Mais c'est toujours ça de gagner. Et à Papouné, on va lui demander tout simplement de l'or. Un peu de nourriture également, ça ne fait pas de mal. Est-ce qu'il y a autre chose qui ne peut pas me donner ? Ouais, bon, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Voilà. Donc ça, c'était pour le long terme. On ne va pas faire l'aller ici parce que l'aller ici est dans son coin avec l'aller ici. On va attendre de voir si elle survit déjà. Par contre, on peut regarder peut-être pour faire des pactes d'accès militaire. On peut en proposer un par exemple à Ulysse et à Achille. On va surtout faire des accords de non-agression. Et alors là, ça va être très marrant. Pourquoi je vous dis que ça va être marrant ? Tout simplement parce que on va pouvoir faire ça souvent. Ils vont souvent casser les pailles de non-agression. Mais on va souvent pouvoir leur repiquer comme ça du blé. et ça les affaiblit forcément. Ça les affaiblit beaucoup vu qu'ils doivent donner des ressources. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, on prend 395 d'un coup, 600 de bois et 50 de bronze. Pardon, j'ai du cube au tout à l'heure, c'est du bronze à Achille. Donc c'est toujours ça qu'il n'a pas pour lui-même. Donc c'est un très bon moyen d'affaiblir nos ennemis. et en même temps de nous renforcer. De nous renforcer nous parce que on se fait alors est-ce que c'est vraiment utile ça ? Non, c'est pas utile. Parce qu'on se fait tout simplement beaucoup, beaucoup de ressources d'un coup gratuitement sur leur dos. De ressources que je vais d'ailleurs dépenser pour la plupart très vite. Non. Ça par contre, il veut bien. Et le plus marrant dans cette affaire, bon, là, je vais faire les derniers rapidement. Le plus marrant dans cette affaire, c'est qu'on peut donc cliquer comme ça des ressources à gâmer le nom et à ménélas en leur demandant tout simplement de nous donner du blé, de l'or et compagnie. Bon, là, c'est pas forcément les ressources dont j'ai le plus besoin, c'est surtout la nourriture et le bois dont j'ai besoin. Hop. Non. Voilà. Alors, là, je fais des accords pour qu'elle n'ait pas des accords de longue durée, c'est tout simplement parce que l'accord de longue durée rapporte plus sur long terme et moins d'un coup. Et là, j'essaie d'avoir des ressources d'un coup, tout simplement. Alors après, les petits ici, notamment, je crois que j'ai un frère, Trovios, pour l'instant, c'est pas assez rentable, on va attendre un petit peu. Eux, c'est des futures cibles donc on va pas le faire tout de suite et on va finir juste avec Mycène et Mycène, on va lui demander son pognon, son or, on peut le piquer déjà ça. On peut lui piquer 300, ce qui va pas mal, on peut lui piquer peut-être 200, non, 200, il veut pas. Le bois, il veut pas trop, j'ai l'impression. Ok, ça sera déjà bien, 60 d'or, 300 de nourriture et 42 bois. Il y a quand même le nom de toute manière, c'est un personnage qui se gabe en or mais d'une puissance, il va monter dans la limite de la stratosphère tellement il va recevoir de la nourriture, c'est abusé. Bon, toujours est-il, grâce à tout ça, on a augmenté notre ligue d'achauveurs, on a déjà fini les amis d'hilos. Le pack de foie est commencé, vous voyez qu'on a beaucoup plus de personnes dans l'alliance, c'est très bien. Et on va pouvoir vraiment commencer le jeu, alors ce que je vais faire pour débuter, je vais commencer par mettre une résidence de Priam, alors je devrais normalement le garder pour faire des, ça, simplement des bâtiments religieux, je vous avoue que j'ai plus une petite préférence pour justement la résidence de Priam, tant pis pour la première mission, mais parce qu'en fait ce bâtiment nous donnera du bonheur et de la nourriture, ce qu'on va vraiment avoir besoin, puis deux en fait, tout simplement. Et ensuite, on va regarder un petit peu les bâtiments, donc dans les villages, on est limité aux bâtiments principaux, à un port parfois. les tours troyennes, c'est de la garnison, qui donne également accès à des gardes de Troie et à des champions de Troie. Ensuite, on peut avoir des bâtiments militaires, mais vous voyez que la plupart sont niveau 3, enfin niveau 4 et 5. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même avoir l'assemblage de chars qu'on en ira un peu plus tard. Et enfin, on a les ressources, donc les ressources, c'est les terres arables qu'on va faire, ou alors, plus de nourriture, de la croissance, mais moins d'influence, qui donne de la religion, si vous préférez, ou de la culture. Après, on a un qui rajoute plein de ressources, mais qui réduit le bonheur, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Un qui coûte très cher, mais qui donne beaucoup plus de ressources. Et enfin, un qui donne plein de ressources, mais qui réduit la croissance, ce qu'on ne veut absolument pas. On va donc partir sur les terres arables, et vous voyez qu'il y en a un petit bonus, parce qu'on a plus de 60% de notre culture dans la région. Voilà. Maintenant, it's time to battle. Alors, j'espère... On ne l'a pas, dommage. De temps en temps, on a, quand on fait ça, on est en fait à la limite limite de ma ville, et j'ai donc la garnison, ce qui est toujours un plus, une aide. Là, on ne l'a pas, c'est dommage, tant pis. On va faire la bataille, au moins, comme ça, on va trouvera une bataille à quoi ça ressemble. On peut voir que dans l'armée ennemie, on a deux fendeurs, un javelinier, deux unités de lance avec un bouclier, une unité d'épayiste et le héros ennemi. Dans mon armée, je n'ai pas montré, mais on a un archer, deux lanciers et la milice, un milice avec une masse, une unité plus lourde et une unité d'épayiste, et bien sûr, mon héros. Alors, pour le coup, on va amener un petit peu la map. On voit qu'il y a une grosse forêt entre nous deux sur une colline. On voit que l'ennemi a tout un côté qui est bloqué, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose pour moi, mais bon. On va donc devoir se placer. Je vais me mettre vers la forêt ici, tout le monde, pour me diriger dans la forêt. Là, on voit d'ailleurs l'ennemi. Donc, on voit aussi qu'il a un petit peu protégé ses tireurs qui sont bloqués. En fait, on ne pourra pas les contourner de ce côté-là. C'est dommage. Je vais lancer la bataille. Alors, on va donc mettre sur ma droite les unités que j'ai qui sont les plus résistantes et enfin, sur ma gauche, les unités un peu plus mobiles. Je vais d'ailleurs mettre ça comme ça et la dernière unité ici. Bien entendu, j'ai oublié mon archer qui va aller dans le coin. On peut remarquer que ce jeu est magnifique. Je peux voir des paysages. Alors là, on a un peu en dessous donc il y a des hauteurs on ne voit pas trop mais on peut voir vraiment des fois des kilomètres des images de montagne, de forêt, compagnie d'arrière, de cité. C'est vraiment magnifique. J'ai un petit peu baissé la qualité de l'eau mais on est quand même dans du élevé il me semble et on voit l'eau qui est quand même très belle. On la voit d'ailleurs un petit peu en mouvement de loin. Je suis en légendaire donc je ne peux pas aller trop loin pour me rapprocher. Dommage, dommage. Pour l'instant, tout le monde est caché et l'ennemi ne nous voit pas. Dès qu'on sera en position je vais commencer à faire des mouvements. On va accélérer un tantinet la chose. Je vois que l'ennemi se rapproche. Ok. On va commencer à se placer avec nos unités légères par ici. On va s'avancer avec nos unités plus lourdes par ici et on va tirer sur ce frondeur tout simplement. Donc là, l'ennemi va commencer à s'adapter. On va pouvoir voir également qu'il y a de nouveaux aspects sur le terrain. Alors, il me semble que ça en est ça. Oui, je crois que ça en est ou quoi que. Ah non, peut-être pas. On a des nouveaux aspects de terrain qui sont uniques à trois. Enfin, uniques, non, ils étaient déjà présents dans Total War Arena et ces unités sont, enfin, ces attributs sont tout simplement des champs et de la bouche. Qu'est-ce que c'est que ces champs et que c'est de vous ? C'est des éléments qui sont uniques à ce jeu par rapport aux autres Total War. Les champs permettront de cacher des unités et de ralentir certaines troupes et la bouche ralentiront fortement les unités qui sont les plus lourdes. Bon, là, j'ai réussi à bloquer et à blober un petit peu tout le monde. C'est très bien pour moi. Vous allez vite vous rendre compte quand je vais faire la campagne et quand vous, vous jouerez que ce Total War se joue extrêmement différemment des autres Total War. Ici, la ligne est la pire chose à faire. Vraiment. Ce qui compte vraiment dans ce jeu, c'est pas ça. C'est de flanquer les ennemis, de leur tirer dessus. Cet attribut-là, justement, de flanquer et de tuer comme ça les ennemis, va véritablement définir comment gagner ou perdre une bataille. Vous ne pouvez pas avoir une mer mais vraiment meilleure et juste parce que vous vous faites planquer, vous vous faites massacrer et ça vraiment c'est vraiment quelque chose de très différent. Vous allez vous rendre compte que ça change beaucoup des autres Total War. J'ai fait une connerie. On va essayer de régler ça en leur tirant dessus. On ne le verrait pas trop jusqu'à présent parce que c'est désactivé de base mais chaque personnage, armée et compagnie a de la vie. Un peu comme vos Hammer. Un petit peu comme dans je ne sais plus c'est tellement longtemps que je n'ai pas joué à Free kingdom. Bon. Toujours est-il que vous voyez les héros ont des attributs. Ils ont une barre de rage. S'ils arrêtent de combattre la barre de rage va diminuer et va tomber tout simplement à zéro. Cette barre de rage leur permet d'utiliser leurs compétences. Là par exemple j'ai une compétence pour booster mes armées que je vais utiliser. En effet. je vais essayer de tirer là-dessus. Lui il va revenir parce qu'il faut qu'il revienne. Là le héros ennemi n'est pas super bien. J'aimerais bien le tuer quand même. Je vais essayer de tuer plutôt ses lanciers d'abord. Ici encore un tout petit peu et je retourne mon lancier lourd justement sur le héros ennemi. Voilà. Voilà. Parfait. On va le retourner ici. Comme ils ont de la vie c'est un peu plus compliqué parfois de tuer certaines unités. Là vous voyez qu'il n'a plus beaucoup de points pourtant il y a encore plus de la moitié de ses hommes. Et sinon pour l'instant on gagne la bataille. Vous voyez également qu'il y a une barre ici qui remonte enfin qui monte. C'est l'aristie. L'aristie c'est une compétence unique une seule fois et spéciale qui rend vos héros super badass mais qui pour le coup demande de combattre un petit moment de faire monter la rage et c'est un peu compliqué parfois à avoir. Par contre quand vous l'utilisez ça devient cheaté. Ah merde il est il est hors de contrôle zut alors je ne sais ah ben il est revenu il est revenu et c'est la victoire. je ne sais pas si j'aurai le temps d'en capturer assez s'ils vont se réfugier dans la ville ou pas j'espère pas j'aimerais bien en capturer quelques-uns déjà je vais tuer au moins ce monsieur je vais tout faire pour le tuer je vais passer un petit peu en rapide pour ne pas vous faire perdre trop de temps parce qu'il y a déjà un moment qu'on parle voilà les lanciers là ils sont définitivement hors de combat une dizaine en moins c'est toujours sympa allez allez dépêchez ce que j'aimerais surtout éviter c'est qu'ils seraient plus dans la ville parce qu'ils sont trop nombreux ça c'est un truc que j'aimerais éviter on va éviter par contre aussi de faire tirer les archers j'aimerais éviter les pertes inutiles allez allez monsieur voilà non j'ai loupé voilà le tueront plus vite meurt charonne meurt s'il passe la ligne je vais être dégoûté allez allez non ah dommage il a passé la ligne bon il est au port de la mort par contre il est vraiment lui resté que dalle en point de vie c'est un peu dommage ils n'ont pas réussi à le taper en fait c'est pas qu'ils n'ont pas fait de dégâts c'est surtout qu'ils n'ont pas réussi à le taper je ne sais pas pourquoi ils devaient se gêner entre eux bon vous voyez armé égal quasiment il a pris quasiment 500 perds j'en pris moins d'une centaine je suis dégoûté qu'ils sont encore venus vous savez quoi on va se renforcer parce que 8% c'est pas négligeable bon ça va il a été détruit on a réussi l'objectif plus 250 de nourriture plus 80 de bronze et on a une nouvelle mission qui nous demande d'avoir une douzaine d'unités au total bon il est considéré comme étant tué parfait et alors prochaine action que je vais faire c'est de prendre cette ville en résolution auto pour l'avoir fait plusieurs fois je sais que ça passe et que c'est beau bordel et violent mais beau et vous voyez donc à chaque fois qu'on gagne on gagne certaines ressources suivant ce qu'on a combattu ce qu'on gagne et qu'on peut appeler on va occuper la ville et alors pourquoi j'ai rush comme ça tout simplement parce que ma crainte la plus profonde c'était que Paris récupère la ville avant moi et alors là c'était game over on pourrait recommencer la campagne parce que ça n'aurait pas été possible on a donc fini le récupérer la province de Idée on va pouvoir donner un ordre donc là c'est un peu comme vos ramers c'est à dire qu'il n'y a pas de limite on va donc pouvoir choisir entre plus 5% à toutes les ressources moins 10% de succès des agents ennemis moins 15% de coups d'agents de vos agents et plus 2 de rang quand ils sont recrutés plus 2 de bonheur et plus 10 de croissance moins 10 de coups de recrutement ou alors plus 10% de munitions plus 10% de morale pour les unités assiégées et 4 d'influence donc dans mon cas je vais prendre le bonheur parce que il va falloir vraiment 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 booster ça le bonheur ici dans la ville de Gargara vous voyez qu'on a un établissement militaire que je vais m'empresser de détruire voilà et je vais lancer du recrutement alors au niveau du recrutement j'aimerais bien avoir au moins 3 escarmouchards légers donc c'est des unités de Javelot qui sont très pratiques j'aimerais également avoir plein d'épéistes et alors pour le coup on va essayer de monter à une vingtaine d'unités donc pour l'instant je n'ai que 3 slots de recrutement donc ça va prendre quelques tours mais on verra ça de lumière dans le prochain épisode je vais continuer à faire mon petit recrutement tranquille voilà 5 unités comme ça ce sera pas mal et on finira tout simplement avec les épéistes je vais monter à 20 unités parce que déjà ça sera une future mission qu'on va avoir mais parce que c'est la prochaine cible c'est les boss c'est de terminer donc cette faction de mutilène et pour ça je vais juste faire quoi qu'il faudra peut-être attendre un petit tour et pour l'instant il ne nous aime pas trop on va attendre un petit tour et on lui demandera tout simplement d'améliorer nos relations avec lui pour pouvoir débarquer chez lui parce que si on essaie un débarquement directement on va juste se faire cueillir et massacrer voilà on peut voir qu'on a encore une dernière chose à faire pour cet épisode c'est d'assigner un point de compétence à Hector alors pour tous les personnages ce sera pareil que ce soit un héros un agent ou quoi que vous voulez ce sera toujours cette branche là à savoir une opposition entre deux branches possibles à chaque niveau vous aurez donc le choix de dépenser vos points de compétence soit dans une compétence justement vous voyez niveau 2 niveau 3 niveau 4 etc soit de dépenser ses points dans une amélioration de compétence par exemple si ici j'ai le choix entre une compétence qui me cible moi qui me donnera beaucoup plus de dégâts mais qui réduit la vitesse d'attaque ou alors une compétence qui affecte les alliés qui leur donne plus de charge et plus de vitesse je vais donc prendre vaincre parce que personnellement je préfère et après je pourrais améliorer vaincre pour soit lui donner un bonus qui fait plus 30% d'attaque en mêlée en plus des 50% de charge et de la vitesse soit un bonus qui permet d'avoir plus de 25% de dégâts de perforation d'armure donc personnellement je pense que je partirai plutôt sur la première option mais bon donc j'aurais le choix par exemple là au niveau 3 de soit prendre spécialiste de formation soit émissaire d'hermès soit d'améliorer mon vaincre c'est comme ça que ça se passe pour tous les agents et à chaque fois qu'on prend l'une ou l'autre des compétences et pareil pour les boosts et bien l'autre tout simplement est barré on ne peut plus le prendre voilà c'est comme ça donc vous voyez ça ressemble c'est innovateur il n'y avait pas de trucs comme ça jusqu'à présent mais en même temps ça ressemble pas mal au dernier jeu je rappelle une dernière fois c'est un Total War Saga c'est un jeu qui donc est là en attendant un prochain Total War historique ERA à savoir le prochain jeu qui sortira le dernier temps Fookindoms c'est un jeu qui se base sur un moteur de jeu de jeu existant à savoir Fookindoms c'était donc la meilleure occasion pour eux de développer un jeu sur 3 parce que tout simplement un jeu qui se base sur une histoire et un jeu qui fait intervenir des guerriers légendaires il n'y a pas 36 000 périodes autres où vous aurez pu caser ça sur d'autres jeux c'était vraiment la meilleure occasion de faire 3 et je ne vois absolument pas trop de soucis personnellement avec ça parce que vous le verrez les créatures mythologiques enfin si on peut y avoir sa mythologie les héros et compagnie dès qu'ils se prennent un coup de javelot dans le fion ou qu'ils sont entourés rapidement leur morale ils dégringolent 3 mecs sur un héros généralement les premiers niveaux le héros ils ne cherchent même pas à comprendre ils fuient ils ne sont pas abusés ils ne font pas non plus des dégâts de malade ils vont attendre la fin de jeu pour que ce soit vraiment boosté aux hormones et là ils commencent à pouvoir tâtonner quelques troupes pas du tout une demi-remère quelques troupes tout seuls donc pour le coup c'est vraiment pas aussi cheaté que sur Warhammer c'est clairement pas aussi cheaté que sur Freaking Homs et le côté mythologique qui ne se voit pas vraiment c'est plus des croyances on verra ça qu'on fera de la religion mais c'est plus des croyances en fait qui vous font penser que vous avez des bonus que vraiment des bonus donnés par les dieux mais bon on verra ça un peu plus tard cet épisode a déjà largement trop duré c'était le premier et tout d'ailleurs il sera beaucoup plus long que les autres parce que c'est le premier et que le jeu n'est pas encore sorti donc j'essaie d'expliquer un petit peu après on partira tout simplement sur la bagarre la vraie la bonne la dure la grande bagarre et vous allez voir que ça va être très très intéressant sur ce je vous fais des bisous les enfants portez vous bien et à la prochaine et à la prochaine – Sous-titrage FR 2021